A Metz, les Nîmois sont les premiers dangereux avec dès la deuxième minute cette reprise de Buffa juste à côté du but de Flucingé. Réponse Messines deux minutes plus tard avec un tir de Mohamed Chahouche qui frôle aussi la cage mais celle de Lionel Perez. Quinzième minute, le maître à jouer de Metz, Lubos Kubik, prend le ballon milieu du terrain, s'enfonce dans la défense de Nîmes et de 20 mètres inscrit un premier but superbe. Le match est lancé, réaction de Nîmes qui n'a pas perdu depuis l'arrivée de Laurent Blanc en fin de première période avec un beau geste technique de Vercuisse mais Montzuc est contré par Fluclingé. A la mi-temps, Metz mène 1 à 0 puis très rapidement 2 à 0, Zitelli dévie pour Huisman qui croise parfaitement son tir, Perez est battu. Avec deux buts d'avance, les Messines jouent l'esprit tranquille. A la 65e minute, ils sont à deux doigts de creuser l'écart définitivement. Séchet pique bien son ballon mais Lionel Perez est sauvé par son poteau, montant qui s'offre également Fluclingé. De l'autre côté, la reprise est signée Vercuisse sur la transversale. Voilà, Nîmes qui aurait mérité de s'en sortir un peu mieux s'incline finalement 3 à 0. Le dernier but est inscrit à la toute dernière minute du match par le remplaçant Philippe Chanlot en déséquilibre. Là encore, un joli but et première victoire de Metz depuis plus de deux mois. Tout le monde Tout le monde